bonjour tout le monde c'est sergi bienvenue sur la chaîne encore une fois aujourd'hui nous allons jouer le premier match contre francfort alors on va commencer juste cette vidéo je vous prévenir que les prochains matchs qui vont arriver après ce match je vais pas parler pourquoi parce que je trouve que en les vidéos prennent beaucoup trop de temps à monter et aussi les vidéos sont trop longues et j'ai envie d'aller plus vite et vous montrer plus de match alors même pour ce match je crois que je vais pas parler donc vous allez juste voir les buts les moments forts et puis chaque fois je parlerai quand ce sera des matches très très important ou comprenez je crois que vous comprendrez sur cette décision et j'ai une surprise pour vous allez on va voir ça ensemble regardez je vais directement sur le plan du jeu et vous allez voir en fait que voilà j'ai la flèche du haut si vous êtes en train de voir je crois que je vais zoomer vous montrer vous voyez la flèche du haut qui clignote ça veut dire que je suis en forme que je vais évoluer très vite et si on regarde je suis déjà mais je suis déjà à 88 je vous montrer à la fin à la fin de la vidéo je vous montre je suis alors je vous laisse place au match regardez vous plus il est là à la réception ça peut être dangereux mais plus fort le but pour le Bayern Munich premier but pour le Bayern ça a été très fluide les adversaires n'en ont eu aucun pour l'instant le centre devant le but il dégage la tentative et il trempe le gardien et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes la frappe enroulée elle finit au fond oui il était concentré se sentir les yeux riches alors que l'équipe adverse n'en a eu aucun juste le coup de tête encore un but attention à ce rythme là ça va finir par faire très mal il était surveillé de près mais ça n'a pas empêché de marquer et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde qui trépigne quel match quel match les gars il plaît triplé premier triplé cette saison en bout de bundesliga et vous avez vu franchement je suis en forme alors je parle directement parce que j'ai quelque chose à vous dire aussi j'ai une note 8 sur 9 en fait voilà pour un pour bien évoluer en tant que joueur il faut avoir beaucoup de faut avoir des notes de 7 ou 8 faut être homme du match à chaque match pendant je crois d'image qui se suivent vous même quinze match pour être homme du match le plus souvent possible grâce à ça vous aurez aussi une note une évaluation moyenne votre forme la note de votre forme évaluation moyenne de 7,2 et grâce à ça vous allez évoluer plus vite regardez dans la saison passée j'étais à 86 maintenant je suis à 89 et je vous dis que quelques jours je serai à 90 vous allez voir on va voir tout ça à la fin de la vidéo donc on va jouer contre hertha berlin je vais pas commenter ce match mais regardez le plan le plan de jeu regardez j'ai toujours la flèche qui clignote et quand vous avez cette flèche qui clignote vous allez évoluer le plus rapidement possible c'est pour ça c'est plus difficile de évoluer quand vous avez un haut niveau parce que difficile d'avoir des notes de mais il faut être homme du match à chaque match et vous continuer comme ça vous allez vous dire vous allez même arriver à 100 et très vite alors moi je vais en profiter et évoluer alors à tout de suite pour les prochains matchs je crois que je continuez à commenter bonjour à tous merci pour votre fidélité les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les deux la tentative au but pour le hertha berlin et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde et qui trépigne le bayern munich est vraiment au pied du mur victoire impérative aujourd'hui salut à tous et bienvenue pour cette rencontre donc décisive depuis le tirage au sort de cette phase de groupe l'objectif était clairement annoncé c'est bien le soutien derrière lui davis davis la frappe oh quelle frappe quel but oh que c'est bien joué oh ils n'auront pas mis longtemps pour revenir oui ça montre la force de caractère ça aurait pu mettre un coup derrière la tête c'est terminé l'arbitre qui met un terme à la rencontre bonjour à tous merci pour votre fidélité les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines ils sont de contre il y avait danger mais il a bien jaillit dommage que ça soit pas allé au bout c'était une bonne occasion oh la frappe le but pour le bayern munich ils ont perdu le ballon dans une zone très dangereuse il choisit le côté gauche c'est bien donné le bon dribble le duel avec la frappe et c'est un but c'était le moment parfait pour marquer le fauteuil maintenant il est allé au bout de son idée c'est magnifiquement exécuté c'est terminé l'arbitre siffle la fin de cette rencontre et oui je crois qu'on l'a tous vu c'est Kylian Mbappé qui a le ballon d'or malheureusement ah la la c'est franchement dommage moi qui m'attendais à avoir un ballon d'or alors on va jouer grand match contre Beauchamp ensuite on va enchaîner Borsia et puis après il y aura d'autres grands matchs là je crois franchement c'est dommage moi je m'attendais à avoir le ballon d'or mais je crois que cette saison on essaiera de l'avoir oui notre rival ici c'est Kylian Mbappé bon j'espère que vous avez vu les vidéos je suis en forme les guys on aura Juventus là je vais commenter après peut-être je vais arrêter de commenter là regardez 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 oh lolo 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 quel but les guys quel but juste je suis en train de marcher sur l'eau là en train de dribbler tout le monde je suis en train de traverser tout comme si c'était c'est pas franchement cette saison elle m'appartient elle m'appartient cette saison certes on a eu quelques défaites vous avez vu la perte contre Aerta Berlin une chose que j'ai pas aimé même si j'ai joué très bien ce match mais j'ai pas on a pas pu gagner mais regardez franchement ils m'ont laissé juste traverser j'ai pas compris il est là à la réception ça doit en affrape et c'est au fond et ça fait désormais deux buts d'avance tout est magnifique dans ce but bien repoussé par la défense la frappe oh mais quelle parade oui quelle intervention honnêtement moi je la voyais dedans c'est fini le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre